Nous vivons dans une époque où les gens ils adorent prendre des selfies, les gens prennent des selfies un peu partout pour immortaliser un moment, pour buzzer sur Instagram, pour faire avoir des likes. Et est-ce que vous saviez que vous avez plus de chances de mourir en faisant un selfie plutôt que de mourir par une attaque de requin ? Et oui, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, puisque aujourd'hui les morts que nous allons vous montrer sont dits de destination finale. Quand par exemple un couple qui tombe dans une falaise ou même un gars qui se fait exploser par une grenade. Hey ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura. Moi c'est Louis. Comme vous l'aurez vu, ici nous allons parler des morts les plus stupides causées par un selfie. Alors toi, oui toi qui regarde cette vidéo, n'oublie pas de tout de suite là maintenant, lâcher un petit pouce bleu, et si c'est pas encore fait, de t'abonner parce que c'est gratuit. C'est parti ! Oscar Otero 2014. Oscar Otero était un Mexicain âgé de 21 ans qui a été retrouvé mort d'une façon tragique et inattendue. En effet, puisqu'il a été retrouvé mort pendant la prise d'un selfie et une arme à la main. Il faut savoir ce qu'avant ce terrible accident, Oscar a été boire un verre avec ses deux amis dans le nord de Mexico City. Les autorités rapportent qu'il a été retrouvé avec une balle dans la tête. Apparemment la photo deva aller sur Facebook, donc Oscar a décidé de se prendre en photo avec une arme pointée sur la tête, mais après avoir mal manié l'arme, il s'est tiré une balle dans la tête. Grâce à son voisin, il a pu appeler directement les ambulances qui sont venus tout de suite le chercher, mais malheureusement il est décédé durant le trajet. Vous allez me dire que c'est une mort un peu stupide, mais je comprends pas pourquoi s'il veut faire un selfie, pourquoi il met le gun ici au niveau de la gorge et faire un selfie, c'est totalement con selon moi. Déjà avoir un gun c'est con, mais en plus le mettre sur toi, au pire tu le mets en face de toi et ça fait vraiment beau gosse. Je sais pas selon James Bond, beau gosse selon les Américains ou selon les Mexicains. Charlotte Nunes, Belgique. Âgée seulement de 12 ans, Charlotte se baladait dans une zone interdite où il y avait des rails de train, et trouvant l'endroit sympa, elle s'est dit pourquoi pas faire un selfie. Et en prenant son fameux selfie, elle ne s'est pas rendu compte qu'un train arrivait et il l'a heurté à plus de 150 km heure. Et malheureusement la jeune fille a perdu la vie sur le coup, et un an plus tard la famille a reçu une lettre un peu particulière. En effet, puisque la SNCB, donc c'est la société des chemins de fer belges, a envoyé une lettre à la famille de Charlotte lui réclamant 19 000 euros, oui 19 000 euros, parce que sa fille leur a causé des dommages. Bravo l'SNCB ! Déjà que l'SNCB vous enc***** avec les prix des billets. Donc voilà je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu perds ta fille parce que dans un accident qui est juste tragique, qui est juste horrible, et en plus on vient te réclamer de l'argent. Après bon, voilà c'est les assurances qu'ils prennent en charge, c'est pas la mère qui prend l'argent. Et apparemment la SNCB a manqué clairement d'empathie, parce qu'ils ont même pas essayé de chercher à savoir comment étaient les parents, et ils ont simplement demandé l'argent. Oui donc la lettre c'était pas en mode, oui nous sommes désolés du tragique accident, nanana... Mais voilà malheureusement sachez que ça a engendré. Non ils ont juste dit, coucou, vous nous devez de 19 000 euros votre fille, elle a un peu fait de la merde. Voilà, c'était ça la lettre. Merci SNCB ! Donc évitez de prendre des selfies dans les rails de train, ou alors même avec un gun dans la main, parce que ça peut mal finir. C'est pas une bonne idée. La chute d'un couple. En 2014, c'est un couple polonais qui décide de partir en vacances au Portugal avec ses deux enfants, et il décide donc d'avoir une belle vue sur la mer et de se rendre à Cabo da Roca. On a tous déjà voulu prendre un beau selfie quand on part en vacances, qu'on voit la mer, qu'on est sur une falaise. C'est vraiment la fameuse photo pour aller sur Instagram, pour avoir des likes, pour faire plaisir à tout le monde, mais ça ne tourne pas toujours comme on veut. Comme ce couple qui a voulu prendre un selfie juste au bord de la falaise, et malheureusement, ils ont glissé, et ils sont tombés tous les deux après... Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. 80 mètres plus bas. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que leurs deux enfants âgés de 5 et 6 ans ont assisté à la scène, donc ils ont perdu leurs deux parents, ce qui est vraiment horrible. Ils ont du coup été placés en gare par la diplomatie polonaise, et ensuite ils ont été rapatriés dans leur pays, et ils ont évidemment dû suivre un traitement psychiatrique. Courtney Sanford. Courtney Sanford était une américaine de 32 ans. Un jour, elle roulait tranquillement dans sa voiture et a décidé de poster un selfie et un statut Facebook. Dans son statut, elle a écrit « La musique happy me rend heureuse ». Voici un petit extrait de la musique happy. Cause I'm happy. Désolé, on n'a pas les droits du coup, on a essayé de chanter. Et c'est à 8h54, soit deux minutes seulement après avoir posté le fameux selfie et le statut sur Facebook, qu'elle dévie de la route et se prend un camion de plein fouet. Malheureusement, elle est décédée sur le coup, et d'après les autorités, c'est le fait qu'elle utilisait son smartphone au volant qui a causé l'accident. En effet, elle ne roulait pas si vite que ça. Elle était à 70 km heure, donc il n'y avait pas de raison qu'elle dévie de sa trajectoire. En effet, vous l'aurez compris, elle est décédée à cause de ce selfie. Donc s'il vous plaît, arrêtez de prendre des selfies dans votre voiture. Nous, on s'en fout de voir que vous êtes dans la voiture ou que vous roulez à 120 km heure. Oui, toutes les photos qu'on voit à la manucure et qu'on prend une photo sur le volant avec écrit 120 km heure sur Snapchat, on s'en fout. C'est un message pour l'humanité. On s'en fout, regardez la rue. Ça ne va rien changer dans votre vie. Ça va changer votre vie peut-être. C'est tout. Donc arrêtez d'être stupide. Le train et les selfies ne font pas bon ménage. Donc, et cette fois-ci pour la prochaine histoire, on part en Espagne puisqu'il s'agit d'un jeune espagnol de 21 ans qui a décidé, oui, je sais, on a déjà tous voulu prendre un selfie original, insolite. Eh bien, c'est ce que ce jeune homme a essayé de faire puisqu'il est monté sur le toit d'un train qui est à l'arrêt, mais... Mais malheureusement, il a touché un des caténaires qui a été électriquité et il n'a pas survécu. Un autre jeune homme l'a accompagné et lui, il a été gravement blessé, donc il n'est pas mort. Il faut savoir que lorsqu'ils ont touché le caténaire, ils se sont envolés vers le sol. Le selfie explosif. On continue avec les photos originales et insolites puisque là, ici, on part en Russie avec Alexander Chechik, un jeune homme de 26 ans qui a décidé de se prendre en photo avec une grenade dans la main. Là, vous vous dites, ça va, tant qu'il n'active pas la grenade, il risque rien, c'est pas dangereux. Mais Alexander est vraiment trop con et il s'est dit, ah, mais je vais découpiller la grenade et je vais faire un selfie au plus possible. Sauf que malheureusement, la grenade a bel bien explosé dans ses mains. Et il est décédé sur le coup, donc d'après les autorités, il ne s'agit pas d'un suicide puisque Alexander avait envoyé des photos de lui à ses amis qui étaient d'ailleurs très inquiets de voir cette fameuse grenade. Et voilà, donc il a juste été très très con sur ce coup. Ouais, il ne peut pas être plus con quoi. Faites attention, si votre grand-père a des grenades dans son grenier, on ne touche pas, d'accord ? Le coup de meurtrier. Et voilà, c'est la dernière histoire de la vidéo. Pourquoi on a mis celle-ci en dernier ? Parce que vous allez voir que c'est la plus stupide, la plus incompréhensible. Vous allez surtout voir que être millionnaire ne veut pas dire être intelligent. Alors on est le 31 décembre 2017 où une famille de 5 personnes millionnaires décide de prendre un hydravion afin de survoler Sydney et pouvoir voir les belles baies de Sydney. Le vol se passe très bien, le paysage est magnifique, les gens se plaisent, ils sont millionnaires et du coup ils sont dans un hydravion magnifique. Ils profitent de la vue jusqu'au moment où un des passagers a décidé de prendre un selfie, des photos, juste pour immortaliser le moment. Sauf qu'en prenant son fameux selfie, il a glissé et il a heurté la tête d'un coup de coude du pilote et le pilote a été assommé sur le coup. On ne comprend pas non plus pourquoi, comment il aurait fait. Comment c'est possible ? Donc apparemment à cause de son coup de coude, le pilote a été assommé, l'avion est tombé dans l'eau et ils sont tous morts sur le coup. Pourquoi ? Donc voilà, ça résume vraiment notre vidéo du jour, vraiment les selfies sont dangereux. Si on ne fait pas attention, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je peux faire le selfie ici ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Parce que sinon ça peut vraiment mal finir. Vérifiez toujours l'endroit où vous êtes pour faire un selfie, on ne sait jamais ! Surtout si vous êtes au bord d'une falaise, on a tous déjà essayé de se dire ok, je suis tranquille, je suis safe, je peux le faire. Mais il faut vraiment faire attention parce que se glisser ça peut aller très vite et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à nous. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Vous mettez ça tout de suite là maintenant puisqu'il faut savoir qu'entre 2011 et 2017, il y a eu 259 morts à cause d'un selfie. Donc on a de quoi faire une partie 2. Juste avant de terminer la vidéo, on va faire un petit test pour voir qui est resté jusqu'au bout. Donc si tu es encore là à la fin de la vidéo, commente ici en bas exactement les marques sont sur la mine. Donc voilà, c'est pour tester. Donc on attend vos commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. Alors maintenant, n'oubliez pas de liker. De commenter. De partager. Et surtout de vous abonner. Parce que ce grand film. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada